L'exercice n'est pas facile, on le disait un peu avant. Non, c'est vrai que la démocratie oblige à cet exercice et moi je trouve que c'est très important que les gens soient contents, pas contents. Je crois que c'est nécessaire aujourd'hui de parler en direct avec sa population parce que ça fait partie des règles pour que les gens continuent à y croire, continuent à s'engager, continuent à avoir envie de vivre ensemble. Il faut pouvoir se parler et pour se parler, il y a des moments où c'est plus compliqué, c'est plus agressif, c'est plus tendu, mais je crois que globalement, on en sort tous se grandit. Alors comment vous faites quand une partie est contre un projet que vous portez, la piétonisation du centre-ville ? On l'a senti, vous allez la conserver, du coup comment est-ce qu'on fait face à cette grogne ? Alors pour moi, ce n'est pas vraiment une grogne, il faut relativiser. Parce qu'en fait, de rendre ce centre-ville, ce petit périmètre du centre-ville, parce qu'il y a le centre-ville, c'est une dimension de la deuxième ville du département quand même, là c'est quelques rues, c'est un petit centre-ville. Nous avons eu beaucoup d'améliorations par rapport à la population, par rapport aux riverains, par rapport à la sécurité, que les commerçants n'arrivent pas à voir les perspectives parce que eux c'est au jour le jour et ils comptent dans leur tiroir caisse et quand ça ne rentre pas c'est dur, ça je peux le comprendre et c'est pour ça qu'on fait ces réunions, c'est parce que je l'entends. Après vous l'avez vu, ceux qui sont contents ne l'expriment pas toujours publiquement et malheureusement, alors vous dites c'est un mal français, ceux qui sont mécontents, en revanche on les entend toujours bien. Donc on a dit que c'était un projet qui était important, la piétonisation du centre-ville, sur le principe on ne reviendra pas là-dessus, en revanche on peut l'accompagner, on peut l'aménager, on peut le faire grandir ou le rendre plus qualitatif. Comment par exemple ? Là c'est tout ce que j'ai décrit, pour le coup vous étiez à la réunion. Pour les auditeurs. Donc alors pour les auditeurs, comment le rendre ? Déjà en ayant rouvert le cours du marché l'après-midi, parce que j'entends bien qu'il y a des professions libérales, donc des professions de santé, il y a les revendeurs du marché qui n'avaient pas accès à leurs locaux l'après-midi, il y a des commerçants qui avaient des difficultés à être visibles. Donc comme ça ne impacte pas notre volonté de ne pas faire du centre-ville un itinéraire bis de contournement du port, parce que c'était ça la réalité, c'était que les voitures passaient à fond dans le centre-ville, au péril des populations qui étaient sur place. Donc ça ce sont des aménagements, donc on a dit ok pour rouvrir le cours Louis-Blanc l'après-midi, avec quelques places d'arrêt minute pour favoriser les commerces qui y sont, mais en revanche ça nous permet d'avoir un centre-ville plus homogène, plus cohérent, puisque la rue Léon-Bloum qu'on devait laisser ouvert pour arriver jusqu'à l'Aux-Poissons, on pourra la fermer et ce petit cœur de ville va devenir comme un ERP, c'est-à-dire qu'il va être sécurisé avec des mobiliers fixes et deux bornes amovibles, avec un appel sur le centre de sécurisation urbaine, de surveillance urbaine, avec un appel, le policier à partir de son écran pourra ouvrir ou pas la borne, parce qu'après pour des déménagements, pour des personnes handicapées, pour qui veut rentrer dans le centre-ville, avec un peu de communication et d'organisation, tout devrait bien se passer. Et concrètement, dans 10 ans, quelle image vous avez envie qu'on ait du centre-ville de la Seine-sur-Mer ? À quoi est-ce qu'il ressemblera, ou en tout cas vous avez envie qu'il ressemble ? Alors moi, je suis très fière de notre centre-ville, puisque pour moi, les façades, c'est à l'Italienne, c'est un cœur de ville à l'Italienne, c'est toute notre immigration, qui a fait qu'on a fait des îlots très en longueur, parce qu'on construisait la maison adossée sur le voisin pour économiser un mur. Donc on a une typologie architecturale urbaine très importante, très typique. Donc ça, c'est un petit peu notre... Mais je dirais à l'exemple d'Aix-en-Provence ou de Saint-Narii, de manière plus proche. C'est typiquement un petit port de Méditerranée, et nous avons le grand avantage d'avoir un port qui aujourd'hui n'est pas connecté à cause de la circulation qui passe sur le port. Donc après, les équipements structurels routiers seront le pont pour renvoyer la circulation plus loin et de reconnecter ce centre historique à son port. Et on retrouvera tout le plaisir de la Dolce Vita, de la vie à l'Italienne. Vous envisagez aussi d'aider un peu indirectement les commerçants qui seraient perdants au niveau financier actuellement, pendant ces 18 mois un peu difficiles. Il y a un commerçant qui avait évoqué cette possibilité peut-être de monter un dossier, etc. par rapport à l'URSA ? Oui, on peut essayer de les accompagner sur des demandes de dérogation, de fiscalité, un petit peu liées à leur activité, qu'ils aujourd'hui ne connaissent pas. Après, nous travaillons avec l'Agence nationale de cohésion des territoires, la NCT, qui est un organisme d'État et qui va nous faire des propositions. C'était déjà eux qui avaient mené l'étude EPARECA. On a donc cette anticipation de 2016, ce projet de 2016, on a les mesures pour évaluer l'évolution de ce projet. Donc bien sûr que nous, s'il y a des possibilités de créer une zone franche urbaine, mais comme on nous l'a demandé, mais ce n'est pas possible aujourd'hui parce que c'est l'Atat qui décide, de la même manière, on va essayer d'accompagner les commerçants sur leur perte de revenus. Mais bon, on sait très bien qu'ils étaient déjà en grande difficulté. Donc on va faire tout ce qu'on peut et on pense que de toute façon, le commerce va se régénérer d'une manière ou d'une autre. Vas-y, vas-y. Vous parlez de 18 mois, c'est ça ? C'est ce que nous a dit l'Agence nationale de cohésion des territoires, c'est qu'il faut au moins 18 mois pour que les choses se stabilisent et du coup partent sur une nouvelle tendance. Donc on espère que ça peut être plus tôt. Et après, c'est lié à une conjoncture, c'est ce qu'on disait sur la situation sanitaire et économique. Ça n'a pas valorisé ni favorisé les commerces. Et accompagné par des activités que la mairie mettra en place, des événements. Le plus important, je pense que c'est ça, c'est l'accompagnement au niveau des animations qui va attirer des gens dans le centre-ville. Et chemin faisant, si eux font bien leur travail, il y aura des rendez-vous parce que la qualité, parce que des produits un peu originaux, je vois le magasin de pâtes sur le marché, il est toujours, quand vous arrivez à 11h, il n'y a plus rien. C'est parce que les gens viennent de partout pour venir à ce magasin de pâtes. Là, il y a un magasin de fromage italien à l'italienne qui va s'ouvrir, c'est un jeune qui est sur le marché, qui prend le risque d'ouvrir un commerce. Je suis super fière. Donc aujourd'hui, la réalité, c'est que ça prend déjà la région sur le port, ça devient un restaurant de sushi. Un peu plus loin, il y a un commerce fermé, ça va devenir une pâtisserie du Dom Papé qui va faire une pâtisserie spéciale. En bas de la mairie, ça va devenir une boulangerie bio. Il se passe des choses. Mais aujourd'hui, ce qu'on entend, c'est ceux qui ont vraiment peur et qui sont en difficulté. C'est ça, la réalité. Et accueillir aussi des commerces qui ne soient pas des grandes enseignes, comme ce que vous l'avez dit, mais des commerçants locaux. C'est ça, c'est ça. De toute façon, aujourd'hui, c'est la tendance qui se dégage. Il faut les circuits courts, il faut les producteurs locaux. Nous, on a les huîtres de Tamaris dont on parlait tellement et qu'on a essayé d'associer à toutes nos manifestations. Eh bien, ils viennent d'ouvrir une boutique à côté de la Halle au Poisson. Et je suis super contente. On les a accompagnées, on les a boostées. Et c'est génial. Donc, on va pouvoir déguster un palato d'huîtres sur le marché avec son petit verre de blanc à côté au Narval. Si ça, ce n'est pas le bonheur, je ne le vois pas. On vous sent très optimiste. Mais oui, mais oui, j'en suis sûre. Parce que vous allez vous promener au centre-ville. Si vous regardez avec des yeux un peu curieux, vous verrez des portes en pierre magnifiques. Vous allez voir des façades peintes et décorées de manière très, très joyeuse. Il y a des petits balcons à faire forger. Il y avait des niches. Il y a encore les niches où il y avait des petites vierges. Mais il se passe plein de choses dans le centre-ville. Mais aujourd'hui, on est frappé par cette espèce d'imaginaire collectif qui dit que ce n'est pas beau et ça craint. Donc déjà, on a travaillé sur la sécurité. Je pense que là, on commence à être bien sur la propreté. Maintenant, on travaille sur l'embellissement, le verdissement. Et après, je pense que dès le printemps, la clientèle sera au rendez-vous. Merci à vous. Je vous en prie.